Je vous propose que l'on découvre ensemble des nouveautés heading, des feutres de coloriage et des feutres pinceaux palités. C'est assez sympa et ainsi qu'un feutre métallisé doré. Ce n'est pas une nouveauté mais il est vraiment très chouette donc j'avais envie de vous le montrer. Je commence par vous montrer un petit peu plus en détail chacun de ces feutres. Et ensuite je vous propose trois tutos de cartes de fête de fin d'année à réaliser en moins de deux minutes chacune. Un vrai atout pour passer des fêtes sereinement. Si vous êtes nouveau nouvelle par ici, moi c'est Noélie Eternaud, je suis calligraphe professionnelle et je suis derrière le site apprendrelacalligraphie.com qui a pour but de vous donner toutes les clés pour apprendre et pratiquer la calligraphie et le brushlettrick. J'y partage mes conseils sur le matériel, mes astuces et de nombreux tutos créatifs pour réveiller l'artiste qui est en vous. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous présente donc des feutres heading qui je pense vont vous plaire pour les fêtes de fin d'année notamment. Mais qui peuvent évidemment servir pour plein d'occasions. On a d'un côté les feutres pailletées, donc les glitter pants qui vont avoir paillettes un petit peu, je vais vous montrer ça plus en détail. Pointe pinceau et pointe rigide, feutres plutôt de coloriage. Et à côté de ça, on a également les feutres qui sont avec une pointe pinceau et qui vont être plutôt métallisées. Et donc notamment le doré, je vais vous montrer, est très sympa pour utiliser sur du noir et des cartes de fêtes de fin d'année. Je vous montre d'abord un rapide swatch des couleurs. Je vous le disais, on a donc des pointes pinceaux tout d'abord. Donc on va les utiliser comme des feutres pinceaux classiques. Avec donc des pleins et des déliés. Donc ça c'est vraiment la qualité de pointe heading que moi j'aime beaucoup et que je vous conseille généralement. Et donc vous le voyez, on voit dès que je mets un peu à la lumière, on a vraiment un effet irisé, pailleté. C'est léger mais du coup je trouve que c'est quand même élégant. Ça pourrait l'être moins si pour le coup ça se voyait plus. Enfin je ne vois même pas techniquement comment ça serait possible à vrai dire. Alors ils sont quand même assez souples, je remarque. Peut-être plus que les feutres heading classiques. Donc je vous montre, on a donc une sorte de bleu nuit, du doré. Non, rose, très rose. Ce n'est pas forcément ma couleur préférée. Mais bon, en tout cas c'est bien pigmenté. Donc là mon papier boit beaucoup, je ne vous cache pas. Un papier que j'avais sous la main, il boit pas mal. Et donc je vous montre l'effet pailleté sur ces feutres pinceaux. Et on a le même effet sur des feutres de coloriage avec une pointe rigide. Donc là je vous fais un petit coloriage comme ça. Ça je trouve que c'est très sympa. Ils ne sont pas très chers. Donc c'est vrai que même je trouve qu'avec des enfants, ça peut être un peu... Voilà, ce n'est pas un indispensable. Évidemment, on peut s'en passer dans la vie de tous les jours. Mais je trouve que pour les fêtes ou pour des cartes, un peu d'anniversaire, des choses comme ça, ou pour un effet colorier, avoir un coloriage un peu plus fun, le rendu est quand même vraiment chouette. Donc pareil, je vous montre avec un peu de lumière ce que ça donne ici. On voit le bleu brille particulièrement bien. Évidemment, il y a des couleurs qui ressortent mieux que d'autres. Le rouge est très sympa aussi. Après, c'est plus ou moins discret en fonction des couleurs. Mais le rendu, en tout cas, je le trouvais est plutôt sympa. Je voulais ensuite vous montrer également ce feutre reading, qui est un brush pen métallique avec une pointe dorée. Moi, je l'aime beaucoup. Il fait partie de mes feutres dorées que je préfère. Si je vous montre le résultat, à la fois sur une feuille claire, blanc cassé, et sur du noir, on voit vraiment que le résultat est super impressionnant. Très opaque, avec une pointe pinceau. Honnêtement, je n'en connais pas d'autres de bonne qualité, avec une pointe pinceau aussi opaque. Je connais plutôt d'autres feutres qui sont des pointes rigides. Donc celui-ci, c'est vraiment mon chouchou. Et je ne vous cache pas que je vais m'en faire un petit stock pour les fêtes de fin d'année. C'est parti pour trois tutos express qui vont vous permettre de créer des cartes de fêtes de fin d'année, de joyeux Noël. En moins de, allez, trois minutes par carte. Hyper rapide, je vous montre ça. On commence par une carte feuille de houe. Alors, pour la réaliser, on va d'abord faire des feuilles de houe aux deux coins opposés. Donc une feuille de houe, on fait des ronds. Donc je prends mon stylo, mon feutre métallisé rouge. Je crée mes trois petites boules de houe. Et ensuite, je fais mes feuilles de houe. Donc une feuille de houe, elle est bien dentelée comme ça. Donc là, il n'y a pas besoin d'être super réaliste. On est d'accord que c'est une feuille de houe très stylisée. On fait la même chose de l'autre côté, en opposé. On peut tourner son, sa petite feuille, si on a besoin. Donc là, on a nos feuilles de houe. Et du coup, je vais venir tracer à la main. Pareil, l'idée, ce n'est pas d'être très régulier. Au contraire, c'est plutôt sympa quand on s'amuse. Quand c'est fait à la main. Je trace des traits qui vont venir encadrer l'intérieur de ma carte. Et ici, je vais venir tracer avec mon feutre noir. Je vais venir écrire en monoline. Donc pas en calligraphie, mais sans plein et délier. Je vais venir écrire Joyeux Noël, bien sûr. Et voilà, ma première carte est terminée. Pour ma deuxième carte, je vais utiliser mes feutres pinceaux pailletés. Et donc là, on va faire comme si notre carte était un paquet cadeau. Donc là, hyper simple. Vous allez tracer un trait à la verticale avec votre feutre pailleté. Un deuxième pour donner un peu une impression de... Comme si vous aviez mis beaucoup de ficelles sur votre paquet cadeau. La même chose qui vient se croiser ici à l'horizontale. Et ici, je vais venir faire un nœud. Et faire comme si j'avais ici... Comme si j'avais fait un nœud avec mes cicelles. Donc là, j'ai fait mon petit... Comme si j'avais un petit paquet cadeau. Et ensuite, avec mon feutre bleu, cette fois-ci, je vais venir écrire ici Belle Fête. Alors moi, j'aime bien l'idée... De venir l'écrire à la verticale. Après, c'est à vous de voir comment vous avez envie de le faire. Et voilà, ma deuxième carte express qui est prête. Pour notre troisième carte express, on va prendre notre feutre métallisé doré et un papier noir. Sur lequel, je vais venir ici calligraphier mon message. Donc peut-être bonne année pour le coup. Et ensuite, je vais venir prendre ma carte, la tourner légèrement. Puisque je vais venir en fait ici faire des rayures tout le long. Et vous allez voir, je vais alterner une rayure fine et une rayure plus grosse. Une rayure fine, une rayure plus grosse. Et je vais faire ça le plus régulier possible. Mais bon, à la main, on est d'accord. Donc c'est ok si ce n'est pas au millimètre près. Là encore, c'est aussi ça qui fait que notre carte est plutôt sympa. C'est que justement, on a une certaine flexibilité. On n'oublie pas d'alterner. On ne touche pas à notre calligraphie à l'intérieur. Et voilà, ma troisième carte express qui est terminée. Et voici donc comment avec les feutres paillettes et le feutre métallisé heading, j'ai pu créer en deux minutes par carte un petit message personnalisé très sympa. Si vous avez une famille nombreuse ou beaucoup de monde à qui souhaitez un joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année, c'est le tuto idéal pour ne pas y passer trop de temps.